Bonjour à tous et merci d'être là avec nous dans votre émission inédite, le secret du bien-être. Douleurs musculaires à n'en plus finir, blessures traumatiques, douleurs à la nuque ou au dos, le massage thérapeutique est peut-être la solution à ces tracas qui vous minent le moral. Tout de suite avec nous pour en parler, Mickaël Louis, masseur kinésithérapeute. Alors vous êtes masseur kinésithérapeute, alors dites-nous un petit peu qu'est-ce qu'un massage thérapeutique ? Alors la base d'un massage thérapeutique c'est forcément un massage qui est prescrit par le médecin et c'est dans le but de soulager les douleurs, de drainage sur plein de facteurs différents, sur plein de patients différents. Mais à la base c'est prescrit par un médecin. Très bien, alors quelle est la technique du massage thérapeutique, Mickaël ? Les techniques sont multiples suivant les troubles des patients. On va utiliser des techniques de relaxation et de relâchement dans les cas de douleurs, de rachis ou de douleurs de membres. On va utiliser des techniques de drainage dans des cas de soucis de circulation et d'autres techniques de massage qu'on va accompagner d'étirements ou d'autres techniques qu'on a en tant que kiné avec le massage. Très bien. Et au niveau de la séance justement, comment cela se passe-t-il ? Alors dans un premier temps, le kiné va d'abord faire un bilan, surtout pour éviter de faire des massages quand il y a des contre-indications, parce qu'il en existe quelques-unes. Et puis une fois que le bilan est fait, on a ciblé les zones dont on veut s'occuper, on va commencer nos techniques de massage et on va la plupart du temps les associer à des activités du patient lui-même, notamment sur des contractures. On va demander souvent aux patients de travailler ces contractures, de pousser dans un sens et nous on va étirer dans l'autre sens pour majorer l'effet du massage. Et dans quel cas doit-on pratiquer ces massages, ces massages thérapeutiques ? Alors, comme on a dit au début, c'est vraiment dans les cas de prescription médicale et la plupart du temps, ça va être dans des cas de douleurs chroniques ou non au niveau du rachis, les lombalgies, notamment les fameuses lombalgies chroniques, les cervicalgies. On va en faire souvent aussi dans les cas, notamment les femmes qui ont des problèmes de circulation, donc ça va être du drainage des jambes pour faciliter et augmenter la circulation. Dans certains cas aussi, il y a des techniques de drainage dans les cas des patients qui souffrent de cancer. Donc voilà, il y a toute une multitude de techniques et particulièrement aussi, on peut oublier chez les sportifs, avant et surtout après les efforts pour faciliter la récupération du sportif entre deux épreuves. Très bien, alors justement pour terminer sur cette dernière question, quels sont les bienfaits de ce massage ? Alors, les bienfaits, ça va être pour les patients qui souffrent de douleur, ça va être d'abord la diminution de la douleur et toujours associé aux autres techniques, si possible que ces douleurs ne reviennent pas après. Donc, c'est vraiment un but à moyen et à long terme. Dans les cas de circulation, que les personnes soient mieux dans leurs jambes, que les jambes marchent mieux. Pour les sportifs, c'est vraiment une facilité d'accélérer les pertes de récupération, qu'ils puissent enchaîner plus rapidement et plus facilement les différentes épreuves. Et donc voilà, c'est toujours un peu au cas par cas, mais de façon générale, c'est vraiment ça, c'est sur la douleur, une amélioration sur la douleur et sur les autres facteurs dont on a parlé juste avant. Si vous aviez aujourd'hui un conseil à donner, un conseil bien-être, dans le cadre de votre métier, bien sûr, que donneriez-vous ou alors une recette ou quelque chose que vous aimeriez transmettre ? Ce n'est pas une recette, mais c'est plus dans notre cas de notre boulot de kiné, ce n'est pas forcément de massage dont je vais parler, c'est plus par rapport au fait de bouger. Alors, on entend beaucoup parler de ça partout, mais c'est vraiment hyper important. Le métier de masseur kinéthérapeute, c'est le soin par le mouvement et c'est vraiment important de bouger à l'extérieur le plus possible, plus vous bougerez, moins les douleurs vont s'installer et le corps humain, il est fait pour bouger. Donc, si on ne bouge pas, c'est là où il y a plein de problèmes qui s'installent. Donc, bougez à n'importe quel âge. Donc, bouger et faire du sport surtout. Exactement. Très bien, merci beaucoup pour tous ces conseils, Mickaël Louis. Eh bien, de rien. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à l'Auberge de la Vieille Tour de nous avoir accueillis dans ces locaux. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro. Retrouvez-nous également sur www.lesecrètesdubien-book.com. À très bientôt.